Le Pen alors ? Le Pen ? Tu as voté pour Le Pen ? Peu importe, peu importe. On ne te connaît pas, tu peux le dire. Je ne dis pas pour qui j'ai voté, mais simplement, je dis simplement que le gars, on lui a fait une autoroute, quoi. D'accord. Tu as voté, de toute façon, dans tes propos, tu as défendu plutôt Mélenchon, après tu as donné l'exemple de Fion, et deuxièmement, tu as donné l'exemple de Le Pen, mais tu as défendu Mélenchon. Je vais te poser une question. Dans notre pays ici, ou dans n'importe quel pays, qui sont les gens qui peuvent faire des choses, de changer le système, de changer l'état économique et social du pays ? Qui sont les gens qui peuvent faire des changements, sauf le président de la République ? Dans notre pays, c'est quand même le président de la République. Non, écoute, il y a des parlements, il y a des parlements, il y a des gouvernements. Non, mais le président de la Vème République, et je crois que c'est ce que Macron, c'est ce qu'il veut faire, il veut... Non, 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 non. Il veut faire ça par ordonnance, par 49-3, c'est-à-dire, en fait, il dit, voilà, je vais faire comme ça, si vous n'êtes pas d'accord pour vous renverser, évidemment, tout le monde sera d'accord avec lui. Philippe, ma question ne concerne pas le domaine. Je te dis, dans n'importe quel pays, qui sont les gens qui peuvent faire des lois, voilà. Qui sont les gens qui peuvent faire des lois, les articles, les défaits... Moi, je ne te parle pas de n'importe quel pays, moi, je suis une nationalité française, je ne te parle pas de la France. Et c'est qui... Si on voit ce qu'a fait Hollande, par exemple, si je prends un tiers sociétal très particulier, qui est le mariage, le mariage homosexuel, il y a la moitié de la population qui était contre, il l'a imposé, voilà, ça aurait pu être fait peut-être en plus longtemps, mais lui, il l'a imposé parce que c'était dans son programme, la moitié de la population était contre, eh bien, évidemment que le Parlement a voté pour, puisque le Parlement est à la solde du président de la République. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il y a de la République. Quel est le rôle du Parlement et du Sénat ? Est-ce que ce n'est pas le Parlement qui peut créer des lois, qui peut faire voter des lois ? Oui ou non ? Ça, c'est une fois qu'il y a eu... Le Parlement, le Parlement, les députés, ils sont, comme on dit, ils sont dans la majorité présidentielle, c'est-à-dire, en fait, ils sont le pied-doigts sur la couture, si jamais ils ne sont pas d'accord, ils sont virés, quoi. Donc moi, je n'appelle pas ça une démocratie. D'ailleurs, on vient de le voir, là, puisqu'en fait, les personnes, parce que c'était surtout de droite qui voulaient aller dans le mouvement La Remarche, on leur a dit, si vous y allez, on vous met un candidat en face de vous. Voilà. Mais moi, je n'appelle pas ça de la démocratie, je suis désolé, mais non. La démographie, quand même, par exemple, ça peut être fait par référendum, ça peut être, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne pouvez pas dire, par exemple, à la moitié de la population, je vais bombarder, je n'en sais rien, moi, la Syrie, et même si tous les Français ne sont pas d'accord, le président va dire, moi, je bombarde la Syrie, il va faire voter la loi par le Parlement, et puis ça sera fait. Et même si personne n'est d'accord, il le fera. Et moi, je n'appelle pas ça de la démocratie. Merci, Philippe. Voilà, je te remercie encore de cette émission. Merci, merci, Philippe, au revoir. Voilà, c'était Philippe sur 95 FM, vous avez la parole, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Vous avez la parole, mes chers amis, on est là pour vous écouter. Mais trois fois, j'ai posé quatre fois la question à notre cher ami Philippe, il n'a pas répondu, vous savez, dans la démocratie, surtout ici, en France, c'est le Parlement qui fait les lois, c'est le Sénat qui a un rôle assez important. Mais c'est mon idée. Vous savez que moi, c'est une exception, on peut dire, sur l'antenne de la radio ici maintenant, et que je remercie Didier Dopplech de me donner cette possibilité. En même temps que vous vous exprimez, c'est aussi le tribunal de David Abbassie qui vous donne ses idées, ses avis. Tout ce que je vous ai donné depuis des années, vous pouvez constater, qu'il soit Macron ou les autres, on ne va pas dire qu'on est pour le compte. Les informations qu'on vous donne, c'est correct, c'est net. Voilà, et ça arrive après, on peut constater, sur le domaine du terrorisme, l'islamisme, depuis des années, on a parlé de l'islam politique et tout ça. Autre chose que je vais vous dire, c'est ça. Écoutez bien, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire. Je vous dis une fois, et c'est un bastard, une fois que je vais vous dire ça. Regardez le 65% que Macron est là, je vous ai dit, une semaine avant la deuxième tour, je dis qu'il va gagner avec 65%. Alors, on n'est pas en voyant, on n'a pas de contact avec le ciel, on analyse les choses. Alors maintenant, ce que je vais vous dire, je vais vous dire, mes chers amis, quelqu'un qui était pendant presque 20 ans, plus de 18 ans, il était sénateur, il était membre du Parlement français, il n'a pas fait même pas une loi, même pas, en faveur des pauvres, en faveur des slogans qu'il a donné dans cette élection présidentielle, mais 18 ans et 9 mois, il était sénateur de la France. Sénateur de la France. Qu'est-ce qu'il a fait comme loi ? Qu'est-ce qu'il a proposé quand il était au Parlement de la France ? Rien. Mais tout d'un coup, dans deux élections, il vient, avec de blablabla, blablabla. C'était quoi sa mission, si vous pensez au complot, je ne sais pas, de troquage et tout ça ? La mission de cette personne qui vient, qui n'a pas un grand parti politique derrière lui, c'est une personne, vous allez voir, il ne pouvait pas avoir 577 candidats. Il ne va pas l'avoir pour présenter. Mais il vient, et pendant des années ministre, pendant des années sénateur, pendant des années ministre, il n'a rien fait pour le peuple. élu depuis des années, rien, aucun projet, aucune loi à son nom. Ça, c'était venu pour casser la gauche de la France, pour détruire le Parti socialiste et la gauche. C'est déjà fait. Madame Le Pen, pourquoi elle est venue ? De temps en temps, ces gens-là, eux-mêmes, ils ne le comprennent pas. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'ils ont compris ce qui va arriver à la France, à leur parti ou au système. Non, ces gens-là, ils ne le comprennent pas. Ils font ça par défaut. C'est-à-dire, la personne qui était à gauche, M. Mélenchon, je veux dire, franchement, pendant 18 ans et 9 mois, il était sénateur. Pendant des années, il était ministre. Pendant des années, il était député. Quelle loi il a proposé ? Quelle loi il a voté ? Rien. Demain, s'il peut donner 577 candidats ? Non, il ne peut pas le donner. Mais seulement, il est venu, comme Benoît et moi, les autres, pour détruire le parti gauche français, qu'il soit socialiste. De l'autre côté, extrême droite, il a détruit le droit français. Le droit, c'est fini. Vous allez voir, ils vont exister, mais pas comme avant. Pas comme avant. C'est pour ça, mes chers amis, c'est très important de comprendre bien des choses. Les gens qui donnent des slogans, vous devez voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Les lois qu'ils ont faites pendant qu'ils étaient au pouvoir, au Sénat et au Parlement. On va recevoir le juriste, et vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Juriste, bonsoir. Oui, bonsoir David, bonsoir aux auditeurs. J'interviens pas souvent, mais là, je suis intervenu déjà aujourd'hui. Mais là, je voulais reparler, parce que j'ai entendu le début de ton émission quand tu as interviewé l'avocat, qui était un soutien de Macron, et je dois dire que moi, ça m'a au moins autant choqué que Philippe, qui est passé juste avant, parce que, d'une part, habituellement, cette radio, elle est plutôt neutre dans le ton, et là, j'ai... Je risque, je vais attendre ce qu'on tue, pour avoir la parole. J'ai bien de dire, il est déjà cinq minutes. Je l'avais dit plusieurs fois sur cette antenne. Je vous avais dit plusieurs fois. David a passé, son émission, il est exceptionnel, sur l'antenne de la radio ici maintenant. Déjà, c'est moi qui suis responsable de mon émission et de mes propos. Ce n'est pas mes propos et mes idées, ce n'est pas le propos et les idées de la radio ici maintenant. Mais sauf l'exception de David, c'est ça. J'ai mon tribune ici, je m'exprime, je pars. Après, vous aussi, vous avez la parole. Vous voyez ? C'est pour ça, écoutez bien. Même, il y a déjà deux minutes avant que tout commence à parler, j'ai précisé que David a passé, comme un historien, comme un écrivain, et il a cet avantage autorisé de la part de notre président, Didier Doppler, pour David a passé, j'ai cette tribune. Et c'est moi qui suis responsable de mes propos, c'est moi qui ne suis pas responsable de tout ce que je dis. En plus, heureusement, tout ce que je dis, c'est en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays et positive. Après vous, vous avez la parole et vous pouvez vous exprimer. Voilà. C'est pour ça, on vous écoute. Vous allez donner vos points critiques envers ce que nous, on vient de dire, sans faire des commentaires et juger sur l'individu ou sur la radio. Joris, on vous écoute. OK. Non, j'avais bien compris, c'est juste une petite remarque. J'espère qu'avec toi, cette explication, et pour les autres, ça serait la dernière, parce que la semaine dernière, il y en a eu la même chose avec toi. S'il te plaît, écoute bien ce qu'on dit. Alors, mettons tes critiques envers ce qu'on vient de dire. Voilà, on vous écoute. OK. Oui, non, mais donc, juste, moi, j'avais bien entendu. La semaine dernière, je n'avais pas remis en question. En gros, c'était juste un petit propos préliminaire pour dire, voilà, je comprenais bien justement la différence qu'il y avait avec le reste des émissions. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais simplement, donc moi, je voulais revenir sur l'intervention, enfin, l'interview que tu as faite de l'avocat dont j'ai oublié le nom, qui se rebond, enfin, moi, à peu près tout ce qu'il a dit m'a fait bondir, mais je ne vais pas revenir sur tout, je vais juste revenir sur la partie où il dit, voilà, c'est l'alliance, de tous les progressistes. Et c'est ça qui fait que M. Macron est aussi génial. Alors, le progressisme, je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant et qui est très, très loin d'être neutre. Et là, ce monsieur était vraiment une, comment dire, une illustration éclatante de ce à quoi ça sert. Juris, s'il te plaît, tu n'as pas le droit de juger l'individu. Tu devais citer ses propos et critiquer ses propos. Est-ce que c'est un état ? C'est ce que je fais. Voilà. Allez-y. C'est ce que je fais, il n'y a pas de problème. Je parle des propos et je parle du progressisme revendiqué comme étant d'art de manière générale. Je ne parle pas de la personne. Donc, le progressisme, en fait, on constate depuis à peu près 30 ans que, justement, après, quand, à chaque fois qu'il y a cette espèce d'alternance unique qui est proposée aux électeurs, qui est de choisir, en gros, entre une droite libérale et une gauche qui va être aussi libérale que la droite. Mais du coup, la gauche libérale, pour masquer le fait qu'elle va appliquer la même politique au niveau capitalistique que la droite, elle fait preuve de, entre guillemets, progressisme. C'est-à-dire qu'elle va essayer de faire diversion pour détourner l'attention des citoyens avec des mesures sociétales, on va dire, pour camoufler que pendant ce temps-là, elle est en train de faire des mesures contre l'intérêt des citoyens. Alors, Philippe a parlé, par exemple, du mariage pour tous. C'est très intéressant, le mariage pour tous. Pendant que le mariage pour tous a tiré toute l'attention de tout le monde, parce qu'effectivement, ça a été très controversé, il y avait, globalement, la moitié de la population qui était contre. Pendant ce temps-là, que faisait le gouvernement Hollande ? C'était qu'il était en train de négocier le TAFTA et le pacte de responsabilité, ce fameux pacte de responsabilité qui a coûté 45 milliards d'euros et qui a créé zéro emploi, le CICE. Et tout est comme ça, en fait. Et en gros, le progressisme aussi, ça sert à quoi ? Donc, en dissimulant, ça sert donc à dissimuler la réconciliation totale avec le capitalisme en prétextant constamment de lutter contre les idées réactionnaires, passéistes ou même fascistes, comme là, on a eu l'exemple au cours de cette campagne. Et je ne dis pas qu'il faut rejeter les différentes mesures sociétales, mais en gros, il faut voir en quoi elles vont contribuer à renforcer ou pas la logique marchande au sein de la société. Et une dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est que, de ce point de vue-là, en fait, c'est très intéressant de voir quelle a été l'évolution des discours libéraux progressistes sur la pédophilie. Parce qu'il faut se souvenir quand même qu'à la fin des années 70, au nom des pseudo-droits de l'enfant, il y a eu des pétitions qui circulaient dans le monde dans Libération qui étaient signées par toute l'intelligentsia de ce qu'on appelle la gauche avec, il y avait, comment dire, il y avait Jean-Paul Sartre, il y avait Jacques Derrida, Michel Foucault, André Glucksmann, Daniel Cohn-Bendit, Jack Lang, et j'en passe, Aragon, qui militaient pour le droit des enfants à disposer de leur corps et de leur sexualité et donc droit à avoir des relations sexuelles avec les adultes. Et d'ailleurs, même dans Libération, il y avait des petites annonces pédophiles. Là, les gens peuvent vérifier sur Internet, on retrouve des scans des pages de l'époque notamment et le progressisme, c'est ça en fait, c'est une idée de progrès abstraite qui dit en gros que tout part en avant est un pas dans la bonne direction alors qu'en fait, c'est juste un pas en avant pour le capitalisme et pas forcément pour la société. et voilà. Et en gros, en marche, pour moi, c'est ça, c'est en marche vers quoi ? En marche vers le chaos social, je pense, parce que quand on regarde le programme de M. Macron, ça va être la catastrophe. À mes yeux, c'est la destruction des classes moyennes. Ça va être la hausse de la CSG, la destruction du code du travail, la destruction du SMIC, la baisse du budget de la Sécu, etc., 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 je ne vois pas. Et bon, effectivement, c'est sans doute très progressiste tout ça, mais je ne vois pas l'intérêt. Et c'était aussi au nom du progressisme d'ailleurs qu'il y avait eu tous ces magnifiques plans urbains où on a construit des barres d'immeubles interminables qui empêchaient les habitants de se les approprier. Et puis, il y avait eu notamment par exemple le complexe de Proutigord aux États-Unis qui a été détruit 25 ans après sa construction tellement c'était un fiasco. C'est ça le progressisme. Et en gros, c'est ça qu'on va nous vendre. Voilà, j'ai terminé. Merci, Julie, je te remercie beaucoup. Tes propos sont bienvenus sur l'antenne de la radio, maintenant. Mais si tu as parlé cet après-midi après ce soir, avec grand plaisir, toujours tu as la parole. Les autres aussi, vous avez la parole. Mais seulement, ce que je vous demande, David, il vous demande, c'est ça. On ne juge pas, on n'insulte pas l'individu, l'invité ou d'autres personnes en s'exprimant. Mais je ne crois pas l'avoir. Non, pardon, permets-moi. C'est-à-dire, tu dis, voilà, je ne suis pas d'accord avec ça et tu commences à donner tes explications comme tu viens de le donner parfaitement. C'était très intéressant, très joli et bien exprimé. mais quand de temps en temps l'individu, il vient avant d'écouter l'émission, avant d'écouter ce qu'on a dit il y a deux minutes, dix minutes, il y a déjà un an ou six mois, il va juger l'individu. Ça, ce n'est pas bien. Mais quand vous allez vous exprimer sagement, c'est avec grand plaisir qu'on vous prend. Et de l'autre côté, je risque, n'oubliez pas, David, quand il vous donne une information, quand je vous dis, Macron, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Ce sont des informations que je vous donne. Je ne veux pas applaudir Macron. Merci beaucoup. Bravo. Moi, hier, j'étais parmi les invités privilégiés d'être devant l'estrade. J'étais allé là-bas à 18h pour que ma femme le voie et mon enfant. Après, je quittais, je suis venu à la maison. Et plusieurs, dizaines et centaines d'invitations, je n'y vais pas. Vous voyez ? C'est-à-dire, il ne faut pas juger l'individu. Et nous, moi, surtout, quand je vous donne une information, une information, par exemple, Morgan Simon qui était derrière lui, il s'appelle Morgan Simon, patati patata. Oh, par exemple, il va faire ça et ça. Oh, pour le terrorisme, il va aller négocier avec l'Iran et l'Arabie saoudiée et la Turquie au lieu d'aller lancer des bombes. Ce sont des informations que je vous donne. je n'applaudis pas à Macron. Vous comprenez ? C'est ça que vous devez le comprendre. Mais de temps en temps, malheureusement, la tête patata, les autres, il s'est coupé dit et ne comprenait pas. Par exemple, je vais te dire, je vais dire encore dix mille fois, je dis même ça au même, à son parti politique, à l'individu, et je vais vous dire à vous aussi, Mélenchon, Mélenchon, il est venu, il a cassé la gauche française. Le Pen, il a cassé la droite française. Alors, Le Pen, il n'était pas ni sénateur, ni député, ni je ne sais pas quoi. Mais M. Mélenchon, je dis à plusieurs millions de personnes qui ont voté en faveur de ce monsieur-là. M. Mélenchon, pendant dix-vite ans, dix-vite ans, c'est un âge, c'est deux époques, dix-dix, ça fait vingt ans, il était sénateur. Qu'est-ce qu'il a voté en faveur des pauvres ? Pendant dix années, il était député au Parlement français. Qu'est-ce qu'il a fait voter ? Qu'est-ce qu'il a fait quand il était Premier ministre ? Pas Premier ministre, ministre. Et quel est son parti politique ? Combien d'adhérents est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il peut présenter 577 candidats ? Pour le 577 suppléants, les gens, c'est comme ça qu'ils ont été piégés juristes. Et quand je vous informe, ce n'est pas contre M. Mélenchon, par contre, j'avais beaucoup de respect pour ses propos, pour ses paroles, tout le monde le sait. Mais c'est quelqu'un qui vient, il ne sait pas ce qu'il est en train de le faire. Mais par contre, par contre, Mélenchon, s'il aurait fait une alliance avec le Parti socialiste, avec Benoît Hamon, même avant, avec le Parti socialiste, ce sont qu'il était gagnant. De l'autre côté, la même chose. Mais quand vous avez plusieurs candidats, c'est pour casser, et bien sûr, pour faire gagner M. Macron. C'est ça que vous devez le comprendre, mes chers amis. Ce n'est pas à toi que je dis juriste, je dis sur les informations que David, il vous donne, sur les paroles scientifiques et historiques que je vous donne. Et vous ne réfléchissez pas, vous voulez vous dire n'importe quoi de temps en temps, mais de toute façon, je te remercie juriste, si je vous dis la dernière chose avant de partir, tu as la parole, mon ami. Ok, ben merci. Sur Mélenchon, oui, c'est vrai que lui, il a un passé qui ne joue pas du tout en sa faveur, effectivement. Il a été sénateur, là, il joue celui qui veut remettre en cause l'Union Européenne alors qu'il a voté oui à Maastricht. Enfin bon, il y a des problèmes de cohérence. Après, bon, peut-être que les gens peuvent changer, je ne sais pas. mais bon, personnellement, moi, c'était pas, enfin, tout ne me plaisait pas dans son programme. Donc, moi, je n'ai pas voté pour lui. Mais, bon, je suis désolé si j'ai donné l'impression d'attaquer ton invité parce que ce n'était pas mon intention et ce n'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais plus parler justement des idées et des idées qui sous-tendent et ce que, par contre, revendiquait ton invité et finalement ce que revendique le projet, enfin, ce qui fait partie de l'architecture du projet de Macron. Et d'ailleurs, enfin, je voudrais peut-être juste terminer sur le... Moi, j'ai beaucoup de mal quand même à comprendre l'enthousiasme qu'il suscite parce que quand on voit, par exemple, enfin, entre son bilan et son projet, ça me semble incompréhensible parce qu'il a quand même fait la... il était quand même derrière la loi travail. Il y a quand même une loi qui porte son nom, la loi Macron. La loi travail, il y a eu quand même des millions de personnes qui ont défilé pendant quasiment un an pour s'opposer à elle, mais les gens ont quand même voté pour lui derrière. Il avait quand même... Dans la loi Macron, il y avait quand même la proposition de privatisation du don du sang qui avait été bloquée. il y avait le CICE, donc, dont j'ai déjà parlé là, encore une fois, 45 milliards d'euros prélevés sur les contribuables et résultat, pas un seul emploi créé, même il y a un million de chômeurs en plus. Il a supprimé des lignes de train, il y a l'ubérisation du travail, il y a la suppression des allocations familiales pour une partie de la population, etc. Après, c'était quand même le candidat qui était soutenu par le MEDEF, c'est le candidat qui a parlé assez mal à beaucoup d'ouvriers, il a fait quand même des déclarations hallucinantes, le libéralisme est une valeur de gauche, le chômage de masse en France, c'est parce que les travailleurs sont trop protégés, je ne suis pas là pour défendre des jobs existants, etc. Je ne comprends pas comment on peut s'enthousiasmer derrière. Et puis après, le programme, j'en ai encore une fois déjà parlé, qui en gros, ça consiste à détruire les classes moyennes et puis à tout privatiser, déréguler. Je ne vois absolument pas en quoi qui que ce soit peut considérer que c'est une victoire pour la population en tout cas. Voilà. Merci et bonne soirée. Merci David. Au revoir. De la bienvenue, les autres aussi, toutes et tous, ne pensez pas qu'on est des sandwiches ou des macarons, de penser la même chose. Les divergences existent, divergences, comme vous avez divergences d'informations que vous captez, vous avez la divergences d'analyse également. Les amis, écoutez-vous, si vous étiez un commerçant en même temps que vous êtes un intellectuel ou quelqu'un aussi télé un bureau, je ne sais pas quoi, ou si vous étiez patron d'une société, vous saviez très très bien ou si vous étiez un travailleur sans travail, que quand vous n'avez pas du travail, ce serait mieux d'aller travailler et gagner 10 euros par jour au lieu de gagner 14 euros par jour. Ça, ce sont des choses réelles. Il faut l'accepter. Puisque l'individu lui-même, il accepte. Moi, je vois, je raconte plusieurs milliers des gens qui sont prêts, même millions de gens qui sont prêts à gagner au-dessus de l'ESMIC, mais à aller quand même travailler. Certaines choses dans la société, il faut que vous, vous mettiez à la place de l'individu qui n'a pas quelque chose à manger ce soir, ni lui, ni sa femme, ni ses enfants. Alors lui, il est prêt à aller travailler moins de 10 euros l'heure. Pourquoi ? Puisqu'il a besoin de ramener 4 baguettes ce soir à la maison. Alors pour ça, il faut trouver des règles et des lois. C'est pour ça qu'il faut faire des révolutions de temps en temps, des changements. Vous comprenez ? C'est ça, certaines choses qu'il faut comprendre dans la vie. La vie, ce n'est pas comme à l'époque des marxistes, communistes, maoïstes, des slogans, des slogans des travailleurs, des plortariats, des choses comme ça. La vie d'aujourd'hui, c'est une baguette. La vie d'aujourd'hui, c'est douris, acheter un peu de la viande, un peu de poulet. Pour ça, le patron de la maison, lui-même, il est prêt d'aller travailler, au moins gagner 100 euros par jour au lieu de gagner 150 euros par jour. Et de l'autre côté, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est les capitalistes, c'est l'argent, c'est les finances qui est en train de massacrer, écraser tout le monde. Mais pour ça aussi, il faut donner des projets, il faut faire des changements comme vous êtes dans le Parlement, quand vous êtes dans le Sénat. M. Mélenchon, mon cher ami, quand tu étais au Sénat, 18 ans et 9 mois, tu étais sénateur, tu pouvais proposer des lois. Qu'est-ce que tu as proposé ? Quand tu étais dans le Parti Socialiste, qu'est-ce que tu as proposé ? Et maintenant, on est venu te voir, tout le monde était d'accord, ils pensaient que le Parti Socialiste, ils avaient fait un accord avec... Ce n'est pas le Parti Socialiste qui voulait fermer la boutique et venir te rejoindre, c'était à toi de retourner là-bas. Sinon, si vous auriez fait ça, vous, vous étiez gagnant à la place de Macron aujourd'hui. Mais, c'est ça qui est dans la vie, être intelligent. Être intelligent et rationnel, c'est différent d'être manipulé et ignorant. pour nous parler des fautes dans l'histoire, c'est les gens qui sont manipulés, pourtant, ils se prétendent qu'ils sont très intelligents, mais ils sont manipulés et ignorance qui règne. C'est le ténèbre. Sortez de la ténèbre, venez dans la lumière et vous allez mieux voir dans la lumière et soyez positif. regardez devant vous avec la lumière, dans le ténèbre, vous ne voyez rien de tout. Dans le ténèbre, vous êtes négatif. Dans le ténèbre, tac, c'est des marteaux qui vous frappent sur la tête des gens toujours. Mais dans la lumière, c'est l'espoir, c'est la positivité, être positif dans la vie et essayer de faire changer des choses et être intelligent. Intelligent, c'est très important. Intelligent. N'oubliez pas, c'est plusieurs fois que je dis ça ce soir, avant de terminer, avant de vous dire au revoir, de vous mettre à réfléchir. L'individu qui n'a pas le parti politique, qui avait le pouvoir législatif pendant des années, des années, des années, il n'a rien fait. Il vient, il vole plusieurs millions de votes, de vos voix pour rien de tout. Mais vous savez combien ils ont touché, les gens qui ont dépassé le 5% ? Ce sont eux qui ont gagné leur coût sur votre dos. C'est l'argent qu'ils ont touché. Vous ne savez pas ça. Je vous embrasse toutes et tous. Mais reste à l'écoute de votre radio. Je précise que David Abbassi, c'est son tribun sur le radio ici maintenant. C'est moi que je suis responsable concernant tout ce que j'ai dit. Et même, vous pouvez m'appeler après, avant, je suis là maintenant toutes les semaines, poser des questions, discuter, parler. David Abbassi, ce n'est pas la radio. Et la radio, ce n'est pas David Abbassi. J'ai mon antenne ici, j'ai mon tribune ici. Quand j'ai mon tribune sur les satellites diffusés dans le monde entier, soit disant, aussi, demain, j'ai toujours des tribunes dans les journaux et magazines pour lui à Los Angeles. C'est mon tribune. C'est pour ça, c'est tout à fait différent avec les autres émissions que je leur remercie Didier de Plèche. Et voilà. Et surtout, quand vous voulez vous exprimer, vous avez la parole, mais seulement pour mes invités et tous, c'est garder le respect, s'il vous plaît. Parler avec le respect, avec la personne. Vous n'avez même pas noté le nom de la personne, que c'est un nom français, ce n'est pas un nom étranger, pour l'oublier. Et vous venez après, non, apprenez ça aussi de cette dernière élection présidentielle en France, que les deux adversaires, ils ont fait à le système américain. C'est Le Pen, d'abord, qui l'a téléphoné, félicité Macron. Et Macron, lui-même, il a remercié Le Pen, deux adversaires, pour la première fois, étaient respectables envers l'un et l'autre. Nous, vous soyez comme ça, mes chers amis. Permettez-moi de vous embrasser et je vous dis au revoir et à très bientôt sur 95. de EFM. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95. de EFM et dans le monde entier par Internet ici et maintenant.